bonjour et bienvenue sur le tamis de l'info merci une fois de plus pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de comment le roi pt dépense sa fortune footballeur ministre des sports ambassadeur pélé était une légende dans le monde du football il laisse derrière lui un grand vide mais à combien s'élève sa fortune et comment le roi pélé dépense sa fortune un des symboles du football et du brésil s'en est allé rejoindre les étoiles ce 29 des 60 2022 après 82 ans d'existence pélé lui qui se battait contre un cancer du côlon depuis de nombreuses années a finalement rendu l'âme il ne répondait plus au traitement de chimiothérapie et avait été placé en soins palliatifs depuis quelques jours déjà les médecins n'avaient plus d'espoir pélé vivait ses dernières heures et en a profité pour dire adieu à sa famille il réjouis notre déjeune maradona mort il y a un peu plus de deux ans au moment de sa mort pélé avait déclaré j'ai perdu un ami cher et le monde une légende j'espère qu'un jour nous jouerons ensemble au paradis espérons pour les deux légendes qu'il se soit retrouvé au paradis pélé laisse derrière lui un monde triste et en deuil mais qui était réellement pélé ce n'est pas le football qui l'a fait mais c'est lui qui a fait le football pélé surnommé le roi est un footballeur de renom né le 23 octobre 1940 au brésil pélé de son vrai nom et mon arantes d'os nascimentos est le fils de don dino ancien footballeur et céleste il a également un frère au nom de jahir et une soeur au nom de maria lucia sa famille qui habitait à très caracoès déménage pour bauru à sao polo où son père décroche un emploi dans une équipe de football mais quelle est la fortune du roi pélé et comment dépensait-il cette fortune une chose est sûre c'est que le football à l'époque de pélé n'est plus tout à fait le même qu'aujourd'hui de nos jours ce sport est beaucoup plus lié à l'argent qu'autrefois on parle de football business les footballeurs sont aujourd'hui de véritables millionnaires voire milliardaires pour certains d'entre eux fortune dans le football et malgré la grande renommée celui qu'on surnommait le roi de football n'a pas eu vraiment une fortune extraordinaire d'ailleurs le magazine forby estime que si l'attaquant avait fait partie du football d'aujourd'hui il aurait gagné environ 223 millions de dollars par an d'autant plus qu'il n'a connu que deux clubs au cours de sa carrière le santos fc le new york osmos en 1961 son salaire est élevé à 380 mille dollars par an il fait fortune aussi dans l'immobilier le roi pélé dépense principalement son argent dans l'immobilier d'après le journal el mundo le footballeur aurait également acheter une maison plus précisément un manoir au prix de 100 mille dollars quelques années plus tard il a revendu à 3 millions de dollars il faut aussi fortune dans la publicité en plus du football et de l'immobilier pélé également été approchée par de nombreuses marques pour en devenir ambassadeur ou réalisateur des publicités notamment du bord émiré volkswagen etc merci de nous avoir suivi jusqu'à la fin si vous avez aimé partager et surtout abonnez-vous